En l'an 2105, l'humanité a fait passer le progrès technologique au niveau supérieur avec la création d'éléments d'interface humanoïde UI. Ce sont des robots ressemblant à des humains que les gens achètent pour servir de serviteurs publics ou personnels. Alors que la plupart des gens voient les E comme de simples robots, le lycéen Arato Ando les considère comme des égaux. Il aidait un E à traverser la rue ou reconnaissait un fournisseur pour son travail acharné malgré le fait qu'il s'agisse d'un E qui ne fait que suivre sa programmation. Ses amis, Kengo et Ryo, ne cessent de lui rappeler qu'ils ne sont que des outils programmés pour accomplir une certaine tâche. Mais il les ignore. Alors qu'il rentre de l'école à pied, Arato crie soudainement après avoir vu un bras coupé d'un E. Son ami lui dit que les gens abandonnent leur E ces jours-ci car ils ne peuvent pas faire face à leur coup de maintenance, et entendre cela lui brise le cœur. Une nuit, des forces militaires privées mènent une opération. Leur objectif est de traquer et de détruire 5 E d'une unité féminine, toutes équipées d'armes spécialisées. Apparemment, ils se sont échappés du laboratoire de leurs fabricants, donc les immobilisés est la priorité absolue. L'armée localise d'abord un E avec un énorme dispositif semblable à une épée attachée à un bras. A la surprise des autorités, elle résiste à de nombreux coups de calibre et tranche facilement les armes d'un coup. Les soldats n'ont jamais vu un E aussi puissant auparavant. L'androïde armée attaque soudainement les drones explosifs, les faisant exploser alors qu'elle est à proximité. La vue laisse les militaires penser qu'ils l'ont abattu, mais leurs drones balistiques sont soudainement désactivés en raison de la pénurie de courants électriques souterrains. Alors qu'ils sont encore confus quant à la pénurie actuelle, ils découvrent une étrange abondance de fleurs poussant dans les locaux de la station de commandement. A leur grande horreur, le E aux cheveux roubombarde la gare principale. Grâce à une déclaration de la part de la Mémé Fram Corporation, le lieutenant militaire apprend que les E de classe Lacia équipés d'ordinateurs quantiques sont capables de prendre des décisions complexes. Ils n'ont même pas besoin d'un support réseau pour cela. De toute évidence, le E qui l'ont rencontré était une classe Lacia appelée type 001 Kuka. Les autres E de classe Lacia sont type 002 Snowdrop, type 003 Saturnu, type 004 et type 005. En apprenant leur existence, les militaires se rendent compte qu'ils l'ont sous-estimé à quel point ils sont forts et dangereux. Tard dans la nuit, Arato fait un petit tour au magasin puisque sa petite sœur, Yuka, a tout mangé pour le dîner. Après avoir acheté de la nourriture, ils tombent sur une innommée Marie. Pendant qu'ils marchent ensemble, Arato lui dit gentiment qu'il souhaite parfois que sa famille ait un i comme elle à la maison, mais malheureusement, ils ne peuvent pas se le permettre. Au bout d'un moment, il remarque des pétales de fleurs qui tombent de nulle part. Soudain, Marie commence à avoir un comportement étrange, c'est presque comme si elle était ivre. Pendant tout ce temps, une voiture garée démarre et renverse presque Arato. Est-ce que Marie et la voiture sont sabotées ? A sa grande horreur, Marie commence à l'étouffer à mort alors que juste derrière elle, la voiture piratée est également sur le point de les percuter. Arato se débat, mais alors qu'il crie désespérément à l'aide, la voiture explose. Type 005 vient à son secours, je t'en marie. Type 005 s'appelle Lacia et elle a un grand bouclier attaché à son bras appelé monolithe. Les pétales de fleurs sont les micro-drones explosifs du i de classe Lacia, Snowdrop. Bien qu'Arato ait failli être tué par un i, il montre toujours sa gentillesse envers Lacia et l'emmène dans un endroit plus sûr. Il dit qu'il va rapporter ce qui s'est passé à la police, mais elle lui dit que les autorités ne sont pas équipées pour gérer la situation. Comme il ne sait pas quoi faire, Arato ne peut que faire confiance à Lacia, et après avoir confirmé qu'il lui fait confiance, elle lui demande d'être son propriétaire. Être propriétaire de i signifie qu'il sera entièrement responsable des actions du robot, et savoir cela fait hésiter Arato. Mais à la fin, il accepte, et alors qu'ils sont en train d'accomplir un contrat de propriété, une autre voiture piratée les frappe presque, mais ils sont sauvés par le pouvoir de Lacia. Alors qu'il enregistre les données biométriques d'Arato dans son système, la voiture derrière elle continue et une autre charge à pleine vitesse. Une fois l'enregistrement terminé, Arato devient son propriétaire officiel. Lacia lui demande la permission d'attaquer ce sont des aggravants, ce à quoi Arato accepte. Le monolithe de Lacia se transforme en une arme qui crache des membranes métamatérielles, provoquant la désactivation des micro-drones. Il quitte la zone juste avant l'arrivée de la police. Arato amène Lacia chez eux et sa sœur Yuka ne pouvait s'empêcher de l'aimer. A la demande de sa sœur, elle leur prépare même un délicieux repas. Après que Lacia a déménagé chez Arato, elle a commencé à cuisiner et à nettoyer la maison pour eux. Pendant que les frères et sœurs prennent leur petit déjeuner, Yuka reçoit un email confirmant que leur y a réussi l'audition de Mankina. Cela agace Arato parce qu'il ne veut pas la forcer à faire des choses. Il ajoute qu'en raison de leur programmation, ces androïdes sont incapables de dire non ou de donner une quelconque forme de consentement. Lacia se moque des frères et sœurs et de leur querelle, ce qui surprend Arato car il est extrêmement rare que les y réagissent comme elle l'a fait. A l'école, Arato avoue à ses amis à propos de Lacia. Ryo est particulièrement intéressé par elle qu'il lui demande d'obtenir le numéro d'enregistrement du I. Il découvre qu'elle est un mannequin haut de gamme. Son code de signature montre qu'elle n'a pas de propriétaire précédent et aucun enregistrement de vente. Lorsque Ryo découvre que Lacia fait partie de l'organisation Mémé Fram, il avertit Arato de ne pas s'impliquer avec elle. Il craint qu'il ne soit trop tard pour cela car il est maintenant son propriétaire officiel. En rentrant chez lui, Arato se rend compte qu'il a laissé sa tablette avec toutes les données de ses devoirs à l'école. Au moment où il était sur le point de partir, Lacia demande à venir avec lui, ce qu'il accepte. Pendant qu'ils sont dans le train, les passagers continuent de les regarder, curieux de savoir pourquoi un lycéen est avec une si belle I. Ils arrivent enfin à l'école. Bien qu'il fasse sombre à l'intérieur, Lacia peut déterminer le chemin vers la salle de classe d'Arato grâce aux données cartographiques du nuage de l'école. Après avoir récupéré la tablette, elle leur demande de marcher un moment dans l'école. Cela la rend heureuse quand il monte sur le toit et voit les lumières de la ville à l'horizon. Même s'il est étudiant dans cette école, Arato n'est jamais allé sur le toit pour profiter du paysage et il remercie Lacia de lui avoir offert ce moment. Un geste que la plupart des androïdes ne connaîtront jamais. Après un certain temps, Arato et Lacia rencontrent une représentante de Fabion Media Group, Azuna Kizaraji, pour son travail de mannequin. Azuna explique que Lacia ciblera les lycéennes et les jeunes femmes dans la vingtaine. Elle mentionne également qu'ils ont décidé de cacher le fait qu'elle est unie aux deux gammes. Cela soulage le jeune homme car il ne veut pas que Lacia attire trop l'attention compte tenu de la façon dont ils se sont rencontrés. Alors que Lacia est mannequin dans la rue avec des drones qui la suivent, sa beauté attire l'attention de tous. Selon Azuna, les modèles y peuvent attirer davantage l'attention par le biais de cascades en direct que lors de tournages statiques en studio. Alors qu'elle continue à faire du mannequinat sur la route, de plus en plus de gens sont absorbés par son apparence et commencent même à la prendre en photo. Plus tard, Lacia est entourée d'une foule épaisse et elle semble s'amuser à le faire. Elle est rejointe par deux autres beaux modèles, Angela et Yuri. Tous les trois font vibrer la foule avec leur look captivant et leur tenue stylée. A la fin du défilé de mannequins, les gens suivent un modèle jusqu'au magasin Fabion comme s'ils étaient hypnotisés pour le faire. Azuna dit que le y utilise ce qu'on appelle un hack analogique. C'est une capacité y qui leur permet de créer des failles de sécurité dans le subconscient de la personne et de la manipuler pour faire ce qu'elle veut. Tous ces gens commencent à faire la queue avec les biens qu'ils veulent acheter. Alors que Lacia travaille toujours, Azuna donne de l'eau à un Arato fatigué. Ensuite, il voit les titres expulser un gars. Arato s'inquiète lorsque le représentant de Fabion l'informe que le gars a attrapé l'épaule de Lacia à l'intérieur du magasin. C'est l'inconvénient du piratage analogique. Certains utilisateurs finissent par manquer de respect au modèle car ils ne les voient que comme des objets. Le travail de Lacia lui semble dangereux mais Azuna rassure que l'entreprise est très prudente à ce sujet et qu'elle est prête à donner des gardes du corps au modèle androïde. Plus tard dans la nuit, alors qu'Arato et Lacia rentrent chez eux, elle lui dit qu'elle n'aura pas besoin de gardes du corps. Elle ne s'inquiète pas du tout pour sa sécurité et dit même qu'elle aime travailler là-bas. Soudain, il voit une foule de gens devant eux et il y a aussi une ambulance. Un spectateur dit qu'un autre y a été détruit. Cet incident devient endémique ces jours-ci. Utilisant sa capacité de recherche dans les nuages, Lacia informe Arato que trois hommes dans un véhicule ont tenté d'enlever une famille et que le propriétaire a été blessé en essayant de la protéger. Il remarque un gars qui se dispute avec un policier du HIE. L'androïde de la police utilise ensuite le hack analogique pour lui faire croire qu'elle est humaine afin qu'il la traite différemment. Voyant cela, Lacia se rend compte qu'une fois que l'homme sera sorti de l'influence du hack analogique, il s'en rendra compte et se mettra même en colère. Cela la dérange et elle craint qu'elle ne se soit même fait des ennemis à cause de l'activité qu'elle a menée plus tôt à ce sujet. Malgré le contrat, Arato la rassure et dit qu'elle peut toujours démissionner si elle pense que le travail la met en danger. Il ajoute même qu'il s'occupera lui-même de la rupture de contrat. Le lendemain matin, Arato se réveille seul avec son petit déjeuner déjà préparé. Juste au moment où il se demande où sont sa sœur et Lacia, Yuka se précipite en panique. Elle lui dit que quelqu'un a kidnappé Lacia. Avec le monolithe laissé à la maison, il ne pouvait s'empêcher de se sentir malade d'inquiétude. Comment Lacia pourrait-elle se défendre sans elle ? Arato ne perd pas de temps et appelle aussitôt la police. Cependant, comme Lacia est unie, la police considère cela comme un vol et demande à Arato de simplement soumettre un rapport d'incident. Réalisant qu'il ne peut pas compter sur les autorités, il décide de la chercher par lui-même. Il porte un appareil sur les yeux et contacte ses amis qui lui conseillent dans un premier temps de laisser partir Lacia car poursuivre le kidnappeur peut être dangereux, mais Arato est déterminé à récupérer Lacia. Il la considère comme faisant partie de sa famille et cela ne laisse d'autre choix à ses amis que de l'aider. Kengo suit le code de signature de Lacia et localise leur mouvement. Avec son ami indiquant où aller, Arato se rend sur les lieux en taxi. Kengo découvre que le ravisseur emmène Lacia dans un endroit isolé. Sachant que la situation devient plus risquée, ils essaient de le convaincre de le signaler à nouveau à la police, mais Arato insiste pour ne les appeler que lorsqu'il est blessé. Puis soudain, Ryo demande où se trouve le gros appareil de Lacia. Arato dit que c'est dans leur salon mais quand ils vérifient leurs caméras de sécurité, il est surpris qu'elles soient déjà parties. Ryo se méfie de Lacia alors il demande à son propriétaire si Sony est une Redbox, une merveille technologique créée par un système dit hautement intelligent. Voyant qu'Arato est toujours dans le déni, il souligne qu'ils suivent le ravisseur si facilement comme si quelqu'un les guidait, ce qui implique que Lacia pourrait le faire. Il s'avère que Ryo est le fils du fondateur de Meme Fram. Il informe Arato que lors de l'explosion de leur centre de recherche est sur la même chronologie que celle où il a trouvé Lacia, mais il semble qu'entendre toutes ces choses ne lui importe pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est de trouver l'oeil et de la ramener à la maison en toute sécurité. Il est révélé que le kidnappeur de Lacia est son fan obsessionnel lors de la cascade de mannequins. Il a mis Lacia apparemment inconsciente dans un sac tout en s'échappant dans une camionnette blanche qui se conduit automatiquement. Quand Arato les rattrape, la camionnette fait un virage soudain la faisant tomber du véhicule. Au moment où Arato arrive, elle se libère de sa captivité révélant qu'elle faisait seulement semblant d'être inconsciente en attendant qu'il la sauve. Malheureusement, le fan obsédé ne veut pas l'abandonner alors Arato le combat et le frappe continuellement. Les deux sont sur le point de partir mais le ravisseur ne les laisse pas partir. Il sort une arme et menace de le blesser. Après avoir analysé que le laisser s'occuper de cet homme ne pacifiera pas la situation, Lacia change de stratégie. Arato est surpris lorsqu'il découvre que Lacia en quelque sorte transportait le monolithe et la cachait dans un entrepôt. Elle avait bien l'intention de laisser Arato gérer la situation au début, mais le ravisseur étant une douleur qu'elle décide de l'éliminer. Il la supplie de ne tuer personne, mais elle lui fait remarquer que le kidnappeur est un repris de justice qui sait comment détruire Léhi. Lacia apprend également que le gars les a suivis tout le temps et l'a surpris en train de surveiller l'appartement à quatre reprises. Face à ces points accablants, Arato reste fidèle à sa bonne humeur et la supplie de ne pas lui faire de mal. Lacia, cependant, est déterminée et elle n'attend que son approbation. Ils continuent de refuser de la laisser faire quoi que ce soit, et alors qu'ils sont trop pris par leurs décisions opposées, une fusée à projectile vise soudainement Arato. Sans les réflexes rapides de Lacia, Arato serait sûrement mort. L'attaquant se révèle être la sœur cadette de Lacia, Kuka. Elle est dégoûtée par la faiblesse d'Arato, et comme elle le trouve inapte à être le propriétaire de sa sœur, elle veut le tuer. Malgré cela, Lacia est prête à protéger Arato à tout prix, même si elle est clairement désavantagée dans leur combat. À cela, Kuka prétend que sa capacité est limitée par un propriétaire sans valeur, mais Lacia se remet sur pied et proclame qu'elle croit toujours en Arato, peu importe ce qu'elle dit. Les paroles de Lacia encouragent Arato et il lui ordonne finalement de se battre avec lui. Cela déverrouille immédiatement l'arme de Lacia, lui permettant d'utiliser pleinement ses capacités. Alors que Kuka est sur le point d'attaquer, Lacia active la barrière métamatérielle, créant un puissant champ de bouclier appelé Flash Mass. Même la sœur y est hypnotisée en voyant un écran aussi puissant pour la première fois. Elle passe son monolithe en mode Mass propel et ordonne à Arato de rester derrière elle pour éviter l'explosion, mais Kuka émet une fumée noire et disparaît soudainement. Avec sa disparition, Arato et le ravisseur restent indemnes. La différence entre la vie d'Arato avant et après sa rencontre avec Lacia est comme le jour et la nuit. Non qu'il ait plongé dans un monde turbulent et dangereux, il est toujours à un pas de rencontrer son destin, surtout compte tenu de sa nature implacablement gentille et indulgente. Mais heureusement pour lui, Lacia est forte et elle est prête à faire ce qu'il faut pour s'élever au-dessus de tout ce que la vie leur réserve. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !